Bonjour chers auditeurs de la radio du bonheur, voici les tendances astrologiques de ce vendredi 24 juillet 2020. On commence avec les vieilliers. Tout ira bien si vous n'êtes pas trop gourmand au travail. Vous saurez trouver l'équilibre et clôturerez certains sujets complexes pour pouvoir vous reposer pendant le week-end. Vous êtes la cible de ces animaux qui piquent, que ce soit des moustiques, des guêpes, des abeilles ou encore même des méduses, pourquoi pas. Faites donc attention si vous allez vous baigner dans la mer et regardez bien qu'il n'y ait pas de telles créatures marines à proximité. Taureau Vous pourrez aujourd'hui mettre à jour tous vos documents d'entreprise et votre travail. Faites un bilan de la situation et déduisez-en quels sont les nouveaux pas à faire. Prendre un peu plus le soleil vous ferait un bien fou. Cela vous aiderait en effet à avoir un meilleur teint et à synthétiser au passage de la vitamine D. Gémeaux Les affaires sont vos points forts et la communication est un domaine dans lequel vous vous sentez tel un poisson dans l'eau. Ne gaspillez pas vos chances. Les bonnes influences des astres pour aujourd'hui prévoient l'amélioration de vos éventuelles douleurs en ne faisant que très peu d'efforts. Cancer Vous comprendrez que la vie passerait vite et que d'un jour à l'autre peut survenir un événement imprévu qui viendrait briser vos rêves. Il n'y a en effet pas un instant à perdre et toute excuse est bonne pour donner et recevoir de l'amour. L'aide des personnes influentes vous permettra de faire avancer des projets ambitieux. Cependant, essayez toujours de garder une aura d'indépendance. Ces personnes ne doivent en effet pas croire qu'en échange de quelques faveurs vous êtes devenu leur sujet. Lion Vous vous sentirez déçu de votre partenaire. La routine est le peu d'efforts que votre conjoint met pour faire de nouvelles choses et branle vos sentiments. Les célibataires seront plus silencieux que d'habitude et passeront inaperçu. Vous regardez votre silhouette mais n'arrivez pas à l'aimer. Vous prendrez bien des ciseaux et couperez ici et là si vous le pouvez. Si seulement c'était si simple. Vous savez cependant que la solution est de bouger. Vierge Vous devenez très prudent avec votre argent. Vous savez qu'en vous se cache un guerrier qui ne se laissera pas un seul centime sortir de ses comptes sans autorisation préalable. Certains ressentiront une irritation cutanée, d'autres des démangeaisons ou auront du mal à dormir. Ce sont tous des signes que vous devez travailler votre santé mentale. Le stress vous contrôle. Balance Sur le plan professionnel, reconnaître la complexité est important. On dit en effet que sous Pluton, même si cela semble à première vue paradoxal, vos points faibles sont en réalité le facteur décisif. Vous allez analyser quels souhaits et rêves que vous désirez réellement accomplir, qu'il s'agisse des vôtres ou de ceux qui représentent le transfert familial. Ce sera aujourd'hui une journée très intense en matière de développement personnel. Scorpion Il est grand temps de faire tous les changements dont vous avez besoin pour réaliser vos rêves calmement et sereinement. La joie sera votre meilleure carte de visite. Vous avez peut-être besoin d'un peu mieux structurer votre vie. Faire une liste de vos obligations de la semaine et planifier jour après jour l'accomplissement de vos obligations vous sera très utile. Sagittaire Vous avez peut-être envisagé de changer d'emploi. Si tel est le cas, c'est le moment idéal pour commencer à chercher un meilleur poste. Vous vous rendrez compte que l'argent ne fait pas tout dans la vie. En matière de santé, ce serait bien que vous contrôliez vos ambitions sportives. Car si vous accélérez de 0 à 100, en peu de temps vous serez vite épuisé. Capricorne Vous devez essayer d'arrêter d'entrer dans des débats sans fin sur des questions économiques et parler de ces sujets plus posément. La nervosité que ces altercations génèrent en vous affecte votre santé et votre vie en général. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, aujourd'hui une bonne journée pour envoyer des candidatures et faire des recherches sur le marché. Vous pourrez essayer de fouiller dans d'autres secteurs que vous connaissez, mais dans lesquels vous n'avez pas encore travaillé. Verseau L'ingéniosité est définitivement votre point fort jusqu'à la fin du mois. Les bonnes idées se busculent dans votre esprit. Vous aurez également la possibilité de résoudre certains problèmes, toujours d'actualité. En matière de santé, rappelez-vous que votre corps est un incroyable champ d'énergie qui répond positivement aux traitements amoureux. Focalisez-vous sur donner et recevoir de l'énergie curative. Et l'on termine avec les poissons. Un proche qui a été très important pour vous vous manquera. Vous serez donc un brin distant avec votre partenaire. Ces câlins et petites attentions seront les bienvenus, mais votre esprit sera bien trop loin de votre corps. Au moment de payer un petit goûter ou un repas avec des collègues de travail ou employés, vous serez le premier à proposer que chacun paye sa part. Certains participants au repas vous verront donc comme radin. Voilà qui met fin à ce numéro d'horoscope du jour. Merci de l'avoir su lui. Gardez l'écoute. On se retrouve demain à la même heure et même fréquence. Accueillons ensemble Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Fatou. Bonjour Anna. Fatou, les activités ne manqueront pas pour ces natifs du jour de ce vendredi 24 juillet 2020. Pour compenser les effets négatifs de Jupiter et de Mercure, Mars débarque dans votre signe. Avec lui, il est question de décision et d'action. Ce sera le cas dans votre travail où vous vous donnerez tous les moyens pour avancer, mais aussi en amour où vous réorienterez votre vie dans la direction qui vous convient. Côté travail, on pourrait vous proposer un poste mieux rémunéré. Côté amour, trop de fantasmes pourrez vous jouer des tours. Côté finances, il faudra revoir les finances à la baisse. Si vous négociez une affaire, c'est bien parti, mais restez prudent jusqu'à la signature. Côté santé, le ciel vous a doté ce jour d'anniversaire. Une bonne résistance à la fatigue et à l'effort. Veuillez ne pas oublier que votre corps a des limites. Voilà Fatou, nous sommes arrivés sur Terre. Terminus, tout le monde descend. A demain pour un nouveau numéro d'Astrovoyance. Sous-titrage Société Radio-Canada